Le Ciel Soit au ciel, soit en enfer Malheureusement, nous avons un problème Car la Bible dit que si nous avons enfreint une seule des lois de Dieu Par exemple, si nous avons menti une fois, triché une fois, détesté une fois Juste une fois, comme nous l'avons tous fait, soyons honnêtes Alors notre âme devient imparfaite et nous ne pouvons pas entrer au ciel Connais-tu quelqu'un qui n'a jamais enfreint une seule des lois de Dieu ? La réponse est évidemment non Alors, voilà notre problème Nous avons tous enfreint les lois de Dieu C'est pourquoi nous avons tous une âme imparfaite Ainsi, si à notre mort, notre âme peut aller soit au ciel, soit en enfer Mais que pour aller au ciel, nous devons avoir un casier judiciaire vierge Et aucun d'entre nous n'en avons un Alors cela signifie que nous allons tout droit en enfer Cela peut sembler dur et tu te demandes peut-être Comment un Dieu plein d'amour a pu créer un lieu tel que l'enfer Et comment peut-il en plus y envoyer des gens ? Alors pensons-y dans ce sens Pense à quelqu'un que tu aimes vraiment Maintenant, imagine que cette personne ait été assassinée L'assassin est arrêté et plaide coupable Mais tu es horrifié lorsque le juge dit C'est très mal ce que vous avez fait Mais parce que je suis un juge plein d'amour Je vais vous faire relâcher Tu serais très fâché, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce que tu sais que lorsque quelqu'un enfreint la loi, il doit être puni Sinon, il n'y a pas de justice Donc l'enfer n'est pas une question d'amour, mais de justice Examinons trois questions pour comprendre pourquoi il y a ce lieu qui s'appelle l'enfer La réponse est sûrement oui, même si ce n'est qu'un petit mensonge Si tu as menti une seule fois, alors tu es coupable de mensonge As-tu déjà pris quelque chose qui ne t'appartient pas ? Par exemple, es-tu déjà arrivé en retard au travail Ou es-tu déjà parti trop tôt en étant quand même payé ? As-tu déjà utilisé le téléphone du patron ou la photocopieuse sans demander la permission Ou ramener un stylo du bureau à la maison ? Tout ceci, bien sûr, est du vol La plupart des gens ont pris quelque chose qui ne leur appartient pas Ce qui les rend coupables de vol Penses-tu que Dieu va laisser un groupe de voleurs menteurs comme nous aller au ciel ? C'est peu probable, car s'il le faisait, il serait comme le juge injuste Qui n'a pas condamné l'assassin de la personne que tu aimais Il n'y a pas 36 solutions Mais beaucoup diront, attends un peu, je suis quelqu'un de bien Et il y a une grande différence entre le mensonge, le vol et le meurtre Or, je n'ai jamais tué personne Mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont Jésus a redéfini le mot meurtre Il a dit, si vous avez détesté quelqu'un dans votre cœur, vous l'avez tué dans votre cœur Alors, voici la dernière question As-tu déjà détesté quelqu'un ? La vérité, c'est que la plupart des gens ont déjà ressenti de la colère ou de la haine vis-à-vis des autres Ce qui, selon Dieu, nous rend coupables de meurtre Voilà la mauvaise nouvelle Afin qu'il y ait une justice, il faut qu'il y ait un endroit comme l'enfer Mais voici la bonne nouvelle Et c'est là que Jésus entre en jour Ce qui distingue Jésus du reste du monde, c'est qu'il est parfait Contrairement à nous, il n'enfreint aucune des lois de Dieu C'est pourquoi il a un casier judiciaire vierge Une âme parfaite Imagine la scène avant que Jésus ne vienne sur terre, il y a 2000 ans Jésus a regardé dans l'avenir et a vu ici aujourd'hui Il s'est tourné vers Dieu son Père et lui a demandé Père, j'aime les gens de ce monde et je ne veux pas qu'ils aillent en enfer pour avoir enfreint tes lois Existe-t-il un moyen pour qu'il soit pardonné ? Dieu le Père a regardé son fils et a dit Jésus, il n'y a qu'un moyen Tu devras aller sur terre, devenir un être humain et vivre une vie parfaite Puis tu mourras d'une mort cruelle sur une croix Pour prendre la punition que les gens du monde méritent pour avoir enfreint mes lois Quand tu auras fait ceci, le jour où ils te demanderont d'échanger leur casier judiciaire avec ton casier judiciaire parfait Alors il leur sera possible d'être pardonné Jésus a accepté volontairement et il y a 2000 ans il est venu pour donner sa vie pour nous Pour payer le prix de toutes les lois de Dieu que nous avons enfreintes Or il n'y a pas de plus grand amour que lorsque quelqu'un donne sa vie pour nous Mais il y a encore autre chose que nous devons faire pour être pardonné Il y a trois événements principaux dans la vie de chacun La naissance et la mort mais nous n'avons aucun contrôle là-dessus Mais il y a aussi le troisième, le jour où nous demandons à Jésus de nous pardonner Quand nous lui demandons de nous donner son casier judiciaire vierge Il y a certaines idées reçues à ce sujet Mais dans la Bible, le principe du pardon de Dieu est clair Nous ne sommes pas pardonnés en étant baptisés ou confirmés Ni même en priant occasionnellement Ou en allant à l'église Ou en croyant en Dieu ou en essayant d'être bon Ce sont toutes de bonnes choses Mais aucune ne nous accorde le pardon Jésus a dit qu'il y a deux choses que nous devons faire pour être pardonnés La première est que nous devons avoir la volonté de nous détourner de tout ce que nous savons être mal Et demander pardon à Dieu Remarquez le mot volonté Il y a peut-être certaines choses que nous nous sentons incapables de renoncer par nos propres forces Telles que dépendance, mauvaise habitude ou des obsessions Mais là n'est pas le problème Dieu nous aidera du moment que nous en avons la volonté Et que nous voulons nous détourner de ces choses-là Et demander pardon à Dieu La deuxième chose que nous devons faire, c'est faire totalement confiance à Jésus Si Dieu t'a créé, ainsi que l'univers tout entier Ne penses-tu pas qu'il mérite d'être la personne au centre de ta vie ? Faire totalement confiance, c'est reconnaître que Jésus est ton sauveur Et accepter de le suivre Quand tu es né, c'est comme si Dieu avait ouvert un livre sur ta vie Maintenant, garde en tête que Dieu voit tout ce que tu fais Il connaît chaque attitude, chaque pensée, chaque motif et chaque action A chaque fois que nous brisons juste une des lois de Dieu, c'est écrit dans ce livre Tu imagines bien qu'à la fin de nos vies, il y a toute une bibliothèque de livres contre nous Mais quand tu te tournes vers Jésus et que tu lui fais confiance, il se passe quelque chose d'incroyable C'est comme si Jésus prenait ton livre et se tenait en haut d'une falaise et déchirait toutes les pages Le casier judiciaire entier de tout ce que tu as fait de mal, il est jeté dans la mer la plus profonde Il promet de ne plus jamais se rappeler de toutes ces choses Jésus prend ensuite une copie de son casier judiciaire vierge que tu lui as demandé de te donner Et il la glisse entre les deux couvertures du livre où ton nom est inscrit Ce nouveau livre est gardé précieusement au ciel Le miracle est que l'on ne touche plus à ton livre à partir du moment où tu demandes à Jésus de te pardonner et jusqu'à ta mort Même si tu fais des erreurs et brises encore les lois de Dieu Devenir un chrétien ne te rend pas parfait sur le coup et tu ne peux pas non plus dire une prière rapide Et ensuite retourner à ton ancienne manière de vivre Rappelle-toi, Dieu t'a pardonné pour toujours quand tu lui as demandé le casier judiciaire vierge de Jésus Tout ce qu'il demande c'est que tu lui soumettes tout et le laisses te purifier jour après jour Quand tu mourras, tu passeras en jugement devant Dieu Il ordonnera à ses anges d'aller chercher ton livre Il l'ouvrira et dira, cette personne était parfaite Et tu répondras, non je ne l'étais pas, j'ai enfreint tes lois Est-ce que je ne mérite pas d'aller en enfer ? Et Jésus te dira, selon la justice tu mérites d'aller en enfer Tu as enfreint mes lois et certaines de nombreuses rois Mais mon enfant, tu as mon casier judiciaire vierge Celui que je t'ai donné quand tu t'es tourné vers moi Et que tu m'as fait confiance et je t'ai pardonné Bienvenue au ciel C'est pourquoi Jésus est si merveilleux Grâce à lui, il est possible que chacun, peu importe les erreurs commises Soit pardonné et entre un jour au ciel Imagine que tu ne te sois jamais tourné vers Jésus Pense à ce qui pourrait t'arriver Quand tu mourras, tu iras devant Dieu lors du jugement Et Dieu te dira, je suis désolé, je ne peux pas te laisser entrer au ciel Je dois t'envoyer en enfer Tu ne m'as jamais demandé de te pardonner Je t'aimais tellement que j'ai tenté par six façons différentes d'attirer ton attention Premièrement, je suis mort sur la croix pour prendre sur moi ta punition Deuxièmement, quelqu'un t'a expliqué de manière simple que tu pouvais être pardonné Troisièmement, il y avait des églises à travers le monde Certaines étaient bonnes, d'autres moins bonnes Tu aurais pu trouver les bonnes Quatrièmement, je t'ai donné une conscience pour que tu distingues le bien du mal Cinquièmement, j'ai créé un monde si beau Comment as-tu pu ignorer ma présence ? Et sixièmement, je suis ressuscité des morts Afin de prouver que je suis Dieu Et que tout ce que j'ai dit était vrai Mais tu n'as encore rien fait Je suis désolé, je ne peux pas te laisser entrer au ciel Je dois t'envoyer en enfer Et toi, si tu meurs ce soir, où iras-tu ? Rappelle-toi, pour entrer au ciel, il faut un casier judiciaire vierge Que tu ne peux avoir sans avoir demandé à Jésus de te donner le sien Afin de recevoir ce don gratuit, tu dois faire seulement deux choses Tout d'abord, tu dois vouloir te détourner de tout ce qui est mauvais dans ta vie Et demander pardon à Jésus Et deuxièmement, tu dois faire totalement confiance à Jésus A moins de faire ces deux choses, il est impossible d'être pardonné Et à ta mort, il te sera impossible d'entrer au ciel Ce qui est affreusement triste Parce que c'est la raison pour laquelle Jésus est mort pour toi Sous-titres par forestallaire Sous-titres paroles Sous-titres paroles